Sous-titrage ST' 501 C'est vous le responsable ici ? Quelle est la situation ? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3ème régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 km à la ronde. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous, les renforts ? Quoi ? C'est tout ? C'est toute une flotte que j'avais demandée. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert ? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Saren est là ? Vous l'avez vu ? Non, mais ses guettes sont partout. Et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient. Aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare ? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de crogan. Comment c'est possible ? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Rex, t'entends lui ! Un remède au génophage ? Quel intérêt ? Le génophage a mis un terme au problème, Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Je ne suis pas d'accord. Oui, voilà. Oui, je suis d'accord. Tu ne vas pas te faire que des copains. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Ne vous inquiétez pas pour ça, capitaine. C'est mon boulot de m'inquiéter, et c'est pour ça que je suis toujours en vie. Vous feriez bien d'aller parler à votre Krogan. Mes hommes et moi avons un plan d'attaque à préparer. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. Mais mon Rex, où ? Mon Rex, où revient ? Regardez, il est tout seul, il regarde la mer et tout. Ah d'accord, il tue des poissons aussi. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Calmez-vous, Vrex. Ne vous trompez pas, d'ennemis. Gardez votre colère pour Saren. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Non, je ne veux pas. Je dois m'aider, Shepard. Au point où j'en suis. Mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Mais non ! Je ne suis pas d'accord. Peu importe comment tu lui parles, la situation est la même, je suis à peu près sûre. Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Mais non ! Mais je le vois, mais elle ne me propose pas les textes. Je ne vous laisserai pas faire. Ces croganes sont les esclaves de Saren. Ce sont des pontins, des outils dont il se débarrassera à la première occasion. C'est ce que vous voulez pour votre peuple ? Non, nous avons été les instruments du conseil autrefois et pour nous remercier d'avoir éradiqué les rachnés, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Oui ! J'ai cru que j'allais devoir tuer mon Reksu. Je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Fais-moi un gros câlin. Je veux sa tête. Ouais. Ok. Zéro source. Si vous y allez, autant pas perdre de temps. Je t'ai sauvé mon Reksu ! Mon Reksu ! J'ai cru que j'allais tuer mon personnage préféré. Je n'étais pas contente. Bon, alors. Où qu'on en était ? Déjà, on va sauvegarder. J'ai chopé tout à l'heure un fusil à pompe. Mais je suis en train d'avoir chopé un fusil d'assaut aussi. Ah. Qui fait beaucoup plus mal. Mais qui a un taux de précision qui est moins bon. Au final, je pense que c'est à peu près équivalent. Ouais, je vais l'équiper quand même. Plus de dégâts. Je suis contente. Excusez-moi. Je suis contente d'avoir réussi à sauver le Rex. D'accord, d'accord. Comment je fais pour équiper mes petits potes, du coup. Honnêtement, on a tous mieux qu'un Reaper 3. Donc ça, je peux déjà l'omni-gelé. On est bon. Par contre... Je voudrais équiper mes petits camarades. Mais je ne peux pas aller dans le Normandie. Tu vas parler mieux de mon Krogan parce que la prochaine fois, je te mets une balle entre les deux yeux. T'as compris ? Salut, toi. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan. En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Parfait. De toute façon, je préfère une bonne vieille bataille rangée. Ce ne sera pas aussi simple. Nous n'avons pas assez d'hommes pour une attaque frontale. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'Alliance. Je suis volontaire, commandant. Non. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artillère, ce n'est pas à vous de décider. Non, mais dans tous les cas, Ashley, elle est meilleure sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « Avec tout le respect que je vous dois, j'entends ta gueule ? » Parce que c'est normal. « Williams, vous accompagnez le capitaine. Pas de fantaisie compris ? » « Oui, commandant. » « On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. » « Vous avez des questions, commandant ? » « Moi, je m'échappe à bord du Normandie, mais... » « Nous allons distraire les guettes le plus longtemps possible. » « Une fois que la bombe sera en place, on se repliera pour échapper à l'explosion. » « Si on ne traîne pas, on pourra s'en sortir sans trop de pertes. » « Dans le cas contraire, on se souviendra de nous comme des martyrs sacrifiés sur l'autel de la bonne cause. » Ouais, ok, d'accord, c'est un peu pourri, quoi. Ok, bon, eh ben, c'est parti. « Je suis prête. C'est quand vous voulez, capitaine. » « Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. » « C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence, lieutenant. Et vous non plus, commandant. » « Vous verrez. Ça va aller. » « Sans doute, mais bonne chance. Vous vouliez dire quelque chose, Ash ? Je ne sais pas. Ça me fait bizarre de passer sous les ordres de quelqu'un d'autre. Je m'étais habituée à travailler avec vous. Avec vous tous. » « Ne vous inquiétez pas. On se reverra. » « Je sais. Et ça a été un honneur de servir sous vos ordres, commandant. » « Allons leur botter le cul. C'est pas mal, quand même. » On va aller jouer « High five teamwork. » « On s'en sortira tous en un seul morceau. Pigez, commandant. » « C'est une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. » « Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. » « Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. » « C'est vrai. » « Et si je fais cette tête-là, c'est parce que j'ai du slab dans mon slip ! » « Du sable ? Pardon. Pas du slab. » « Ok. Alors, on va se battre contre des guettes. » « Je prendrais bien un petit coup de Kaidan. » « Un petit coup de Kaidan ? » « Et... Enfin, en fait, je ne sais pas. » « Soit je prends Kaidan et Garus. » « Soit je prends Tali et Rex. » « Euh... » « Je ne sais pas. » « Je sais pas, je sais pas, je sais pas. » « Garus et Kaidan. » « Lyara, elle peut faire voler tout le monde aussi. » « Ça peut être sympa, mais... » « Bon, alors, je prends les deux spécialistes. » « Elle, elle va faire voler tout le monde. » « Elle, elle va niquer les armes ennemies. » « Et moi, je vais faire boum boum. » « Mais en même temps, Garus, il est bon au snipe. » « Qu'est-ce que vous en pensez dans le chart ? » « On va faire du grabuge. » « Ce serait peut-être pas mieux qu'on prenne... » « Qu'on prenne les deux bourrins, là. » « Je sais pas. » « Je pense qu'on va tester comme ça. » « Garus est alli... » « Bon. » « C'est peut-être pas plus mal. » « Mais Garus, il fait aussi bien... » « Aussi bien la techno que le snipe. » « Donc... » « Tali est plus spécialisée. » « On va tester Rex, Tali. » « J'aurais bien aimé les équiper avant, mais... » « Test de communication. Vous me recevez, commandant ? » « 5 sur 5. » « Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. » « On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens. » « Mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. » « Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. » « Un coup de main serait pas de refus. » « A-Le-cas. ... Et puis, commentez, d'accord ? » « Pas de main est là... » « Àudée... » « Là où... » « Pas d'un coup. » « Sous-ое, c'est l'un coup de main être». « Fous- 1971 » « Fous-ась, tu y' SEO » « T sono ici到... » « On va essayer de saperterrecher... » Sous-titrage ST' 501